Alors, l'exercice numéro 1, c'est tout simplement d'installer le client Nextcloud. Donc, j'espère que vous avez eu le temps de le faire. Et si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous rendre sur nextcloud.com slash client au pluriel. Cliquez sur Download Now. Et téléchargez la version qui correspond à votre système d'exploitation. Donc, la première chose, c'est de télécharger la version pour votre système d'exploitation. Là, en l'occurrence, j'étais sous Windows à ce moment-là. C'est ensuite d'exécuter le fichier téléchargé. Là, c'est nextcloud341x64.msi. C'est un fichier exécutable Windows. Ce qui a pour effet d'ouvrir un petit wizard d'installation. Là, c'est très simple. On fait next. On fait encore next. Alors, vous pouvez changer la localisation sur votre disque si ça ne vous plaît pas que ce soit là-dedans. Sinon, vous faites next. Ensuite, vous faites install. Et une fois que c'est installé, vous faites finish. Et avec la petite case coché, launch nextcloud, comme ça, ça le lance directement. Malheureusement, le wizard est en anglais. Par contre, normalement, Nextcloud devrait prendre la langue de votre système, donc français, une fois installé. Et avec la petite case coché. Sous-titrage FR ?